Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur du Hydronir et dans cet épisode on va s'installer dans la nouvelle parcelle, celle que l'on a acheté à la fin de l'épisode précédent. Alors ce dernier épisode date d'il y a quelques temps, donc on fait un tour de cette installation avant de déménager. Donc on a un système de foreuse T2 lasagne, donc avec trois couches, les trois couches exploitent de la terre T2 bien entendu et je suis vraiment vraiment fier de ce système, je le trouve très classe, très propre, bien compact, c'est juste, c'est juste incroyable. Regardez cela, j'aime également beaucoup le système de réparation, il est très bien fait, je suis satisfait et c'est d'ailleurs une des raisons que cet épisode a mis tant de temps à sortir, c'est que j'ai fait tout ce que je voulais faire et je n'ai plus d'inspiration, je ne sais pas quoi faire d'autre, j'ai fait des folies incroyables dans les saisons précédentes. J'ai fait une maison entièrement en pépites et en cristaux, donc ça c'était vraiment complètement dingue, j'ai dû faire des moules pour les murs, les fenêtres, les portes, ça a pris du temps, on l'a terminé. J'ai également fait des réserves énormes de pépites, vraiment des trucs complètement dingues et malheureusement je ne peux plus vraiment faire de projet du genre avec cette version du jeu, je ne sais pas si c'est le jeu qui a évolué ou si c'est dû au fait que je suis passé à un CPAMD, j'ai l'impression que le jeu n'aime pas trop les CPAMD, donc ouais, du coup dès que j'ai un petit tas de pépites sur le sol, le jeu se met à ramer alors que dans le passé je pouvais faire des piles gigantesques. Alors donc je suis limité dans ce que je peux faire, je n'ai plus vraiment d'inspiration, donc je pense qu'on approche de la fin du let's play, je préfère le dire là tout de suite en début d'épisode, comme ça je ne vais pas avoir à nouveau plein de questions quand arrive le prochain épisode d'Aletronière, je ne sais pas, si j'ai de l'inspiration, on continue, sinon ça va peut-être mettre du temps qu'il y ait du nouveau contenu, ce genre de choses. Alors donc du coup, je suis revenu chercher quelques outils, je vais en avoir besoin, et d'ailleurs oui je vais faire quelque chose qu'on m'a demandé, je vais couper cette installation, parce que ça a un gros impact sur le FPS, et on va retirer la terre et les ressources brutes, voilà, comme ça c'est beaucoup plus fluide, j'ai également coupé l'installation qu'il y a à la première parcelle, celle que l'on a visitée, celle qu'on a eue au tout début du jeu, voilà, allez, et nous voici sur place, alors on va figer le temps au bon horaire si je le retrouve, voilà, est-ce que je peux te poser, oui je peux te poser, on va te mettre là, hop, alors, je ne me rappelle plus quand même, c'est tellement de temps que je n'ai pas joué, je ne me rappelle plus comment tourner les blocs, alors, qu'est-ce qui est le plus agréable, peut-être un peu d'ombre, ouais, ça, ça fait un petit peu moins aveuglant on va dire, très bien, alors, j'ai pas mal, ouh, ok, j'ai pas mal de choses, ouh, j'ai également beaucoup, ah, je l'ai acheté, c'est vrai, j'ai acheté, oui, on va devoir creuser, alors, j'ai pris quelques outils, vu qu'il me faut déjà voir où démarre la terre T2, donc j'ai pris, euh, ok, je peux pas te poser, je peux te poser là, je peux te poser, je peux te poser sur la carte, mais pas autour, quoi, est-ce que j'y tourne encore, ah, ok, là, là, ok, euh, donc j'ai pris la pioche T1, pour pouvoir creuser, et, bah, être bloqué quand j'atteins la terre T2, comme ça, je sais jusqu'où tout faire sauter, voilà, jusqu'à quelle profondeur, euh, on va se mettre au centre, c'est la plus grande parcelle, celle-ci, non, si je me trompe pas, non, on va commencer à creuser là, ouh, plus de neige, ok, euh, il va falloir faire un trou, pour mon personnage, euh, ouais, après, c'est la misère de sortir, mais c'est pas grave, on y va, et une fois que j'entends un cling, c'est que je suis à la bonne profondeur, là, j'aurais peut-être dû mettre le soleil juste au-dessus, ça aurait été mieux, euh, ouais, ça aurait été mieux, c'est pas grave, et finalement, j'ai pas besoin de creuser, ah, ok, ok, ouh, donc, euh, si je me trompe pas, c'est 9 blocs de diamètre, je crois 4 ou 5, euh, de rayons, pour l'explosion nucléaire, ah, d'accord, très bien, bon, alors, il faut retourner à la surface, hop, est-ce que je reviens ? Je reviens juste à côté, parfait, on va voir notre trou, est-ce que je peux le retrouver d'abord ? euh, oh, il est là, il est là, ok, on va pas retomber dedans, on va mettre autour les bombes, les bombes nucléaires, et, oh, est-ce que j'ai pris les câbles ? Je sais pas si j'ai pris les câbles, et on va se faire un bon petit trou, alors, euh, ici, et j'espère que je vais trouver des artefacts, on m'a dit, que, euh, quand j'ai trouvé de la ferraille, ce n'était pas la ferraille des artefacts qui ont été détruits, mais bien les câbles, et les... vous savez, le machin, les boutons, voilà, les boutons, euh, qui ont été détruits, donc ce qui veut dire que théoriquement, je n'ai pas détruit, si, euh, ce qu'on dit est vrai, je n'ai pas détruit les artefacts dans les autres parcelles, euh, alors, donc, on a dit, un, deux, trois, quatre, cinq, la question c'est, je vais peut-être faire plus petit, parce que je veux, parce que ça, ça, détruit en forme de rond, donc je vais me mettre comme ça, peut-être mettre comme ça, plutôt en ligne, c'est plus facile pour les câbles, comme ça, même s'il y a effectivement, le rayon de l'explosion qui, qui sont, voilà, qui se touche, je vais pouvoir aller plus profond, ça va être plus, plus mieux, ok, donc il me faut mettre, les bombes nucléaires, puis après sortir les câbles, est-ce que l'on a des câbles ? Ouh, vous voyez ? 5 000, 5 533 000, bon ça va, s'il me faut, je peux acheter quelques bombes nucléaires, de plus, est-ce qu'on a des câbles ? On n'a pas pris de câbles, j'ai pris les bombes, mais je n'ai pas pris les câbles, vraiment ? D'accord, on va placer ces bombes, et allez, hop, voilà, c'est plus simple que de faire des allers-retours en permanence, euh, alors la question, c'est, est-ce que je fais quelque chose, une plateforme carré, rectangulaire, après, est-ce que je vais atteindre, 2, 3, 4, 5, 6, et le 7ème, est-ce que je vais atteindre la zone T2 directement, ou pas ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, ouais, ça sert à voir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, j'ai mon système, allez, on continue, alors, au passage, j'ai réussi à tomber dans le trou, il y a un tout petit trou dans toute la parcelle, je suis retombé dedans en laissant les placer, et là, je pense qu'on a une bonne taille, mais je vais peut-être mettre un dernier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le dernier, donc maintenant, il me reste, il me reste une bombe ou deux, il va falloir, j'ai des pensées pour tout ça, là, donc théoriquement, je peux connecter tout ça, au même réseau de câbles, j'aimerais bien quand même le mettre plus bas, mais dans ce qui est là, on peut le mettre plus bas, je pense que je peux tous les mettre, plus bas sauf les premiers, et si je les mets plus bas, du coup, ça va détruire une case de plus, donc ça m'arrange, alors maintenant, il faut connecter le tout, donc il me faut un paquet de câbles qui vont droit, il va me falloir un paquet de T, il va me falloir pas mal de coudes, et il va me falloir, alors on va faire l'explosion avec un bouton, un bouton et je vais compléter avec le reste, j'ai combien d'argent qui me reste là, parce que j'ai pas 446 000, ok c'est bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, alors quelles sont nos autres possibilités, on a le compresseur logique, ah ça on peut le faire, genre toutes les 100 gemmes, on les compresse, ça pourrait être pas mal effectivement, alors la fonderie logique, je l'aime pas trop, je l'aimais pas trop en tout cas, je ne sais pas si ça a changé, parce que dans le passé, elle fonctionnait bizarrement, et elle est pas tellement utile en fait, et lorsqu'elle s'active, donc que ça verse le contenu du creuset qu'il y a là, les gemmes qui tombent des tapis roulants, ne sont pas acceptées, vous voyez, donc elles tombent autour, ça c'est un petit peu gênant, donc j'ai testé dans le passé, de faire un système, où on arrêtait les tapis, ou un système, où un aimant s'activer, pour ramasser les gemmes sur le tapis, et qu'il se désactivait une fois que le creuset se remettait, j'ai testé plein de trucs, et j'ai jamais réussi à faire quelque chose de correct, donc ça pourrait être un projet, le destructeur logique, alors, ça c'est pour se débarrasser des pièces, qu'on ne veut plus je pense, il tape pas des grosses pièces je pense, plutôt, je ne sais plus trop ce que ça a détruit, mais bon la logique là n'est pas utile, bon ça c'est l'aimant, ça reste là, c'est quoi ça ? Le délai, ok, délai, ouais, il va me falloir récupérer toutes ces pièces, je vais pas trop en mettre, parce que j'ai peur, j'ai peur de surcharger ça, on va s'occuper déjà, oula, on va s'occuper déjà des tuyaux, alors on est parti, donc, il y a un petit souci dans le sens, où on a pas de câbles, qui sont, avec 4 entrées, 4 passages, donc, 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 je vais devoir passer, tac tac, revenir comme ça, aller là-bas, ok, ça va aller bien, c'est parti, c'est parti, alors, ça devrait être bon, toutes les bombes nucléaires sont connectées entre elles, et maintenant, on fait ça, je vais mettre un paquet de câbles, vu que je veux voir l'explosion, dans toute sa grandeur, hop, voilà, ouh, c'est peut-être pas assez, je pensais que j'en avais assez, du coup, le bouton, comme ça, on a combien de bombes nucléaires, on en a une, deux, trois, quatre, quatre fois, un, deux, trois, quatre, et il y a 16 bombes nucléaires, ok, on va repousser ça, sinon ça va être détruit, ok, 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 trois, deux, un, boum, wouh, ok, 16 bombes nucléaires, et j'ai juste un petit peu mal aux oreilles, alors maintenant, la question c'est, quel est le résultat, il va falloir sortir, je pense, la pioche, waouh, voilà, alors, oh non, elles étaient trop espacées, mais juste un petit peu, aaaah, d'accord, d'accord, bah vous savez quoi, on va s'amuser, je vais en mettre, alors, une, deux, trois, il m'en faut neuf de plus, donc bah huit, vu que j'en ai une là-bas, Ok alors juste avant, oui c'est tous les... Juste avant je veux prendre ça et je veux tester. Ok alors où est mon trou ? Mon trou devrait être... Où est le trou ? Le trou a été bouché ? Non pas possible. Ah il est là ! Ouh là ! Ah ouais ! Donc il nous faut doubler, il nous faut doubler au moins la profondeur avant d'arriver au T2. Ouh je pensais pas que c'était si profond, waouh ! Ok donc plutôt que de les mettre là haut, je vais juste les mettre là. Ok, bon ben c'est reparti hein. Ah ! Sorti. Voilà, alors la pioche reste là. Et on a des achats à faire. C'est reparti. Oh purée ! Et... Tu veux bien te mettre. Voilà ! Alors on va survoler un peu l'installation avec le casque. C'était plus long que je pensais. Donc ça, ça va là. Ça va faire exploser les bombes à nucléaire sur la gauche. Puis celle-ci, ça continue le chemin. Pam, pam, tout ça explose, explose, explose. Ça va là. Puis ici, explosion. Tac, 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 ça va vers le milieu. Explosion là. Explosion dans cet endroit-là. Tac, 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 tac. Voilà, alors il n'y a aucun calcul, aucune logique. J'ai acheté un paquet de bombes nucléaires. Et pouf, je les ai mises dans le trou. Ouh, et on va voir ce que ça va donner. Donc là, je ne sais même pas combien il y a de bombes. Ah, je ne les ai pas comptées. Il y en a au moins deux ou trois fois plus qu'avant. Ouh, bah tiens. Je me dis, tiens, on va regarder l'explosion de haut. Ce qu'on n'a jamais fait. Attention. Boum ! Ouh ! Ok, bah de haut, il y a juste le nuage en fait. Juste le nuage. Regardez ça. Oh, il reste des choses. Oh oh ! Quoi ? Deuxième explosion ? Est-ce que je n'ai pas tout connecté ? Ou est-ce que l'explosion a coupé le câble ? Avant ? J'ai deux endroits qui n'ont pas explosé. Bon, bah euh... Alors. Du coup. Ouh. Poum ! Oh, je crois... J'ai perdu mon casque ? Non, non, je l'ai toujours. Ouh ! Ok. Bon. Avec ça. Question maintenant. C'est où est-ce qu'on en est ? Retirer ça. Ça plus propre. Là, je suis oublié de le faire avec le casque. Je décide. Je... Habituellement, je n'aime pas utiliser ce genre d'outil. Mais là. Tellement pratique. Et tellement long. Je me le permets. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pour le vol. Ça permet également de mieux voir les cheveux. Alors. Ok. Donc ça, c'est fait. Toi, t'es figé. Il y a un petit morceau. Il est là. Alors. Au plus profond, je dirais là. Toujours pas ? Où est le trou ? Il est là. Oh ! Ok. On est quasiment... On est quasiment au bas. Mais euh... Alors maintenant, j'ai un gros problème. Parce que si j'y vais avec la bombe nucléaire, je vais creuser dans le T2. Et on est bien... Ouais. On est bien là. Euh... Est-ce que si je sors le râteau, est-ce qu'il est pris le râteau ? C'est le râteau. Donc je peux peut-être aplatir. Comme ça. Et petit à petit, faire un emplacement pour mon T2. Purée, ça en prend du temps ça. Ok. Ouf. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose. Et... Alors, je me suis rendu compte de quelque chose. Maintenant que le casque a été détruit par l'explosion nucléaire, je ne peux plus le retirer. Vous voyez ? J'appuie sur le bouton pour le lâcher. Je ne peux pas. Donc je suis en mode vol indéfini. Alors, je ne sais pas ce qu'il va se passer si je relance le jeu. Euh... D'accord. C'est marrant. Alors, j'ai fait plus ou moins un mur là. Ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas parfaitement plat. Est-ce qu'il faudrait que je retire une case de plus ? Mais bon. Alors, on a ça. Et on l'a du côté là-bas. Je me suis fait un escalier. Et là, le gros problème reste les... Je n'ai pas le temps de faire ces deux côtés. Je les ferai plus tard. Euh... Il me faut... Je n'ai pas d'aimant. Donc je vais rentrer à la base. Euh... Ouais. Il va falloir retirer tout ça. Moins pour... Ok. Bon bah, vu que je n'ai pas le choix... Oh oh. Ouh. Je me fais peur. C'est la sauvegarde. Vu que je n'ai pas le choix, je vais continuer d'en servir. Ce qui est cool, c'est que du coup, ça ne bloque pas la vue du... Vous savez, le haut de l'écran. Donc ça, c'est cool. Alors, il me faudrait retrouver... L'autre atelier. Oh oh. Ok. C'est vrai que... Ok. Par contre, je ne suis pas complètement fan du déplacement avec le mode volant. Oh. Ok. Où est le râtelier ? Je crois que je l'ai déplacé. Je l'ai mis là. Et il n'y a pas l'aimant. Hmm. J'ai perdu l'outil. Ah, le voici. On part. Hop. 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 On évite ça. Et on retourne là-bas. Donc là, j'ai... La parcelle de creuser. Ça a juste pris deux heures. Ou plus même. Où est-ce que je vais ? C'est là-bas. Ça a juste pris une éternité. Et ce n'est pas encore fini. J'ai du coup changé la position du soleil. Vu que là, il n'y a plus de neige. Regardez. Oh. Regardez. Il faut finir. Il va falloir aller jusque là. Couper ça. Et faire ça là-haut. Le problème là, c'est... Est-ce que je peux les faire tomber déjà au sol ? Hop. Je ne sais pas comment m'en débarrasser de ça. Est-ce que je le mets dans le broyeur ? Je ne sais même pas si ça peut être détruit. Je suis censé les faire fondre en fait. Pour en faire... Une chose. Si ça ne flotte plus. Ça va être plus facile à gérer. Et B. Alors, je suis là. Je suis en train de faire un tas. Ça se sent que le FPS chute un petit peu. Avec tout ce qu'il y a là. Allez. On empile ça. Je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Est-ce que je peux le faire fondre ? Je crois que je peux le faire fondre ça. Encore un peu. Voilà. Et on vérifie. On est bien au T2. Parfait. Alors, du coup, je ne vais par contre pas pouvoir faire des étages. Il me faudrait creuser plus profond pour faire des lasagnes comme j'ai fait dans le passé. Mais là, plutôt que de faire ça. Je ne sais même pas si je peux vraiment aller en faire beaucoup. On va plutôt le faire sur la largeur. Ok. Alors, ça, ça va là. Et maintenant, maintenant, il faudrait se débarrasser. Est-ce que je ne pense pas que j'ai un fourneau ? Oui. Il va falloir en ramener un. Alors. Ok. Ça va dedans. Il faudrait peut-être un. Hop, hop, hop. On va voir combien est-ce que ça fait de kilos. Il y en a quand même pas mal. Voilà. Alors. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Je pense que j'aurais pu m'en débarrasser tout simplement avec la commande. Euh. Hop. Ça vaut 3028. On est d'accord ? Et ça pèse une tonne. Et 513 unités de poids. Kilo, peut-être. Ouh. Bon. Bah alors, du coup. Maintenant, il faut mettre en place les machines. Et je vais les mettre au centre. Comme ça, si je vais automatiser. Ou quoi que je pourrais peut-être les mettre là. On va les mettre là. Comme ça, je pourrais tirer ensuite vers là. Et si je vais automatiser les choses, j'ai de la place. Donc euh. Oui. Il va falloir. On va ramener ça. J'ai un peu peur de sauvegarder et de revenir dans le jeu. Je ne sais pas ce qu'il va se passer avec le petit bug qu'il y a là. Le bug de vol. Le bug de vol. Oui. Ok. C'est pas parfait. J'aimerais tellement que ça. Snap. Dès que ça touche, ça s'immobilise. Plutôt que. Demander une seconde d'immobilité. C'est tout ce que j'ai ramené. Ok. On a ça. J'ai une façon de pouvoir faire plein. C'est juste une question d'alerte. Je me perds déjà dans cette parcelle. Mais là-bas. Là-bas. Ouais. Ok. Du coup. Oh. Oh. Ça se met là. Voilà. Pas bon ça. Si je dois mettre de la terre. Le problème devient. Est-ce que ça va être en T1 ? Pourquoi là c'est bon ? Si je rajoute de la terre. Là on est vraiment à la limite du T2. Et je me vois mal franchement. Oh. Ok. Ok. Là c'est un problème. Ouais. Vous voyez j'ai fait une petite pile là. De terre. Et là il accepte. Mais le problème c'est que là. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Le problème c'est que là on est sûrement sur du. Ah tiens. Si je peux ramasser ça avec la pelle. Ouais. Quoi ? Ah. Donc va me falloir creuser. Et faire une euh. Un niveau de moins. Parce que là je vais être que sur du terrain. Le terrain c'est du gâchis quoi. Très embêtant ça. Alors c'est bizarre mais. Je peux faire ça comme ça. Vous voyez. Et du coup je peux. Je peux les poser. Alors j'ai pu poser le premier. En creusant un trou devant. Ça n'a pas fonctionné pour le deuxième. Je ne peux pas le mettre là. Mais je peux faire ça. Donc là je peux me faire ma chaîne. J'espère qu'elle va fonctionner. Alors la question c'est. Où est l'eau dans le coup ? Il n'y en a pas. Il y a de l'eau là-bas. Ok. Est-ce que ça fait partie de la parcelle ? Ça fait probablement partie de la parcelle. D'accord. Donc on va ramener ça. Oh bah tiens. C'est juste en plus en face. C'est parfait. Donc là va me falloir faire pas mal d'aller-retour avec ma brouette. Pour ramener un. Oh il y en a un autre. Pour ramener un. Ça. Alors toi on va te mettre là. On va te mettre là. Et j'ai... Ok. Ok. Logique. Ah bah bon. Ça fonctionne. Donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors je voudrais combien ? J'en voudrais... Je me demande si ça fonctionne dans l'autre sens également. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Donc... Bon. On va continuer vers là. Donc il m'en faudrait... Comme ça. Un. Deux. Trois. Quatre. 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 Parce qu'après il me faut les tapis roulants là-bas. Et sinon je préfère quatre. Cinq. Six. Si je trouve un moyen de les placer là. Donc six. Six, cinq. Vu que j'en ai déjà. Alors on pose ça. Oh oh. Ah. Ok. Voilà. Le dernier. Ici. Ah. Est-ce que je peux... On va bidouiller. Alors. Je me suis rendu compte que j'étais en mode créatif. C'est pour ça que je voulais en fait. Je ne sais même pas comment activer le mode vol en mode créatif. Et je ne me rappelle même pas être passé dedans. Peut-être que je suis passé dans ce mode. Ah oui. Je l'ai passé à la fin pour racheter le casque que j'ai perdu. Et pouvoir prendre des screenshots. Le screenshot en vol. Oui voilà. Mais je ne savais pas qu'il y avait un mode vol en mode créatif. Donc je l'ai activé je ne sais pas trop comment. Euh. Bon bah c'est bon à savoir. Du coup. Ça va être moins galère. Parce que pour prendre le screenshot de l'épisode précédent. Je me suis envolé. Et lorsque j'étais à la bonne position. Je lâchais le casque. Vous voyez. Pour pas que le haut de l'image soit bloqué par le casque. Et je prenais le screenshot en tombant. Je faisais clac 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 clac. Pour essayer de trouver le bon angle pour la vidéo. Et après je me mettais dans un autre endroit. Et je faisais la même chose. Je lâchais le casque. Il tombait au sol. Et clac 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 screenshot 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 en tombant. C'était un de ces bordel. Oh la la. En plus j'ai dû me reprendre une quinzaine de fois. Pour avoir quelque chose qui me plaisait. Ok. Ok. Ah peut-être que je peux faire. Oui. Ok. C'était les derniers. Ah j'en ai pas d'autres. Ok j'en ai pas d'autres. Donc. Ok. Ok. Et celui-là du coup je peux pas le poser. Ok. Bah celui-là va être. Temporairement là-haut. Et il va en faire un deuxième. Euh ouais. C'est un peu spécial. Bon. Ah j'ai oublié d'acheter les. Ah j'ai oublié d'acheter les tapis. Ah et je suis redescendu avec ça. Alors normalement. Je peux. Remonter. Je me suis fait un petit chemin là. Ouais j'ai plus le truc volant maintenant. Enfin j'ai le casque mais. Je peux voler. Hop. Hop. La déception là. Ha ha ha. Enfin je peux voler avec le casque je veux dire. Mais pas sans. Ah du coup. Hum. Ok. J'entends le plic ploc que j'ai pas entendu depuis pas mal de temps. Euh non. J'ai pris un deuxième. Ok c'est pas grave. Et donc là il faut faire le chemin. Pour aller là-bas. Allez molette molette. Descends. Ok. Hop. Petit à petit. Me rapproche. Ah. Ok. Ok. Il y a un petit millimètre. Voilà. Bon. Au moins l'eau arrive jusque là. Je vais devoir mettre un compresseur à un endroit. Ouh. Je vois même où ça tombe. Donc il me faudrait en fait aller un de plus loin en fait. Voilà. Euh. Hop. Oh bah génial. Ah. Un. Non en fait c'était bon. Parce que ce que je vais faire c'est que je vais faire passer le tuyau là. Et je vais faire le coude. D'accord. Ok. J'étais bon en fait. Ah ah ah. Ah là là. Hop. Ici. Ah je vais rouler avec la molette. La molette. La molette. Voilà. Change de position bien entendu. Ok. Bon bah maintenant il faut faire descendre. C'est dommage je peux pas juste mettre un tuyau en bas vous voyez qui chope la goutte. Et pfff. Qui refait là. Donc. Là. Ok. Euh. Toi. Ici. Voilà. Il me faut un coude. Ok. Un autre coude. J'espère que j'en ai assez pour tout ça. Voilà. Très bien. Donc là. Il me faut terminer cette ligne. Oui. Ok non. J'ai cru que ça s'est allumé. Non c'était juste. Euh. Toi. On va le mettre pour tous. On va faire les raccords. Je vais les poser dans le vide. Ouais. Je devrais en avoir assez je pense. C'est d'accord. Et c'est facile à faire. Pas de problème. Il manque j'ai les compos. Les blocs. Ou les tuyaux. Voilà. Quoi que même. Lui j'aurais peut-être. On va voir. On va voir. Ça va dépendre de combien de coude j'ai. Du coup. Pam. Si j'en ai un peu encore. On va continuer. Hop. Voilà. Donc. J'ai fait ça. Avec là. Pour couper. L'eau. Parfait. J'étais obligé de faire ça. A l'intérieur. Pour pouvoir poser le compresseur. Et sinon. Hop. Ouais. Sinon je dois mettre le compresseur là-haut. C'est dommage. Je vais perdre genre. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. 15% de pression. Pour rien. Donc. Ouais. Comme ça. C'est bon. La pression est remise à fond. Ici. Et ça va faire le chemin. Alors. Maintenant. Avec ça. Il me faut. Est-ce que je continue. Alors. La question. C'est. Qu'est-ce que je fais. Est-ce que je compte mettre d'autres là-bas. Dans quel cas. Ça. Je pourrais tout simplement. Le faire passer là. Et faire les tapis là. Ça serait peut-être mieux. Et je devrais juste. Bah. Retirer là. Et rallonger. Oui. Ce serait tout à fait jouable. Ah. Ouais. Chez toi. Donc. Pour les tapis. Il va me falloir. Juste là. Un peu plus. Ok. Ok. J'ai moins de. De ça. Que le reste. Je pense que droit. C'est l'inverse. En fait. Voilà. On va falloir faire ça. Comme ça. Ok. 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 On va faire trop. Et là. Il me faut revenir avec des tuyaux droits. Et plus. Et il me faut. Alors. Un deux trois quatre cinq six. Attendez. Un deux trois quatre cinq six sept huit. Donc il me faut 16 tapis pour arriver là. là Et on va me prendre 32 tapis au total parce que la question là c'est quoi faire il me faudrait des fourneaux automatiques ouais donc 16 tapis à au moins un deux qui tournent vers la droite 36 à 32 tapis pardon deux qui tournent vers la droite et je vais en prendre quatre qui montent à maintenant la question est ce qu'ils démarrent tous Ok Pourquoi ça n'a pas démarré donc tout à toi non lui non Pourquoi pas lui j'ai fait un trou alors on va prendre la pelle t2 pas grave Il va être là devoir mettre de la terre et après retirer ça avec la pelle t1 pour que ce soit bien plat Pas qu'il reste de la terre t1 sinon Ce qui va sortir Ok alors maintenant te mettre oh oh Je peux te remettre là Oh ça va être le bordel de te remettre Oh je crois que j'ai réussi Oh la la Donc toi t'es posé Tu as allumé non tu es pas allumé Ok Ok c'est bon Il fonctionne On va retirer la terre Il faut remettre les tapis, c'était les tapis qui bloquaient en fait Ah Ah Voilà Donc ça est fait Maintenant Il faut que je garde un emplacement là pour un deuxième, une deuxième rangée Ok Donc on va aller dans la direction là Donc on va aller dans la direction là Alors j'ai décidé d'utiliser cette passerelle pour le tri Ah il va peut-être falloir retirer ça Bon je vais le faire Donc je vais faire monter tout ça là Hop Voilà Il va falloir continuer de faire passer Oula Freeze Tout ça va pas poser problème Ah toi Là Donc ça va tomber ici Ça va tomber ici Et là il me faut les trieuses Ou plutôt la trieuse Ok 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 Alors bah tiens je peux le mettre là Même pas besoin de mettre une petite bosse en dessous Euh La connexion est là par contre Donc Il me faut Alors je vais retirer 3 Et Voilà Ah Euh problème Je peux faire passer ça là Comment est-ce que j'alimente le reste Et là il va falloir mettre un bouchon Alors on va te retirer Voilà Ah c'est toute une science hein J'ai plus Euh ça Donc ça va passer là Et donc ça va passer là Faut que j'accélère parce que sinon l'épisode va être trop long Donc ça va faire Tac tac Et je continue Alors 30 mais Euh On va te mettre là Là il y a la connexion électrique pour les données D'accord Petit soucis Tac 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 Ça va tomber dedans Pam 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 J'ai oublié quelque chose Alors Or Fer Cloutium Cristaux Gemme Ah j'ai effectivement oublié quelque chose Il faut Il faut Il faut tailler les gemmes Alors Bon écoute on va te mettre là On va faire un bouchon On va faire un bouchon Filtre Ça c'est Centralisé Finalement j'en ai peut-être pas besoin On va avoir le broyeur là dedans Oh j'ai peut-être pris deux par erreur Et on va le mettre juste là Au cas où même si de ce que l'on a vu les modes de terre ne fusionnent plus sur les tapis roulants Normalement Ah Je pense que c'est bon J'ai mis le bouchon J'en ai un comme ça qui reste Là pour le moment Mes outils va falloir les ranger Toi Tac 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 Ah Va me falloir mettre Le système de filtre Voilà J'utilise le casque C'est là que je vais mettre mon système de réparation automatique Mais ça va devoir attendre Ouuuuh Alors Je pense que c'est le moment de tester Le moment de vérité Ah j'ai pas de Oh il va falloir chercher On va aller chercher un lingot pour le compresseur Alors je crois Ouais j'ai fait un petit trou Du coup j'ai failli oublier de mettre Ça Euh Alors La question c'est de quel côté ça va sortir Ouh Ça a besoin Euh Par où sortent les... Les lingots c'est la question Oh Oh On va pas le mettre du côté là Les problèmes Maintenant ça va être Le câble Ouh Quelque chose me dit que je vais devoir réarranger Un peu les choses On va essayer de faire ça automatique Donc après il va falloir creuser là Bah tiens on peut le faire tout de suite Là je peux pas y toucher pour le moment On va falloir creuser Hop 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 Voilà Voilà Bon Peut-être mettre un sol en dessous Pour le tout Et il faudra voir de quel côté le lingot sort Et si ça ne sort pas là Bah je vais réarranger après Ouais Euh Donc ça c'est fait Et On revient avec Alors Hop Poser Là Oh On va mettre ça là Parfait Ensuite Ça c'est du minerai d'or Ça va être le premier Hop Hop Puis le fer Je les ai ramassés J'ai réactivé temporairement l'autre mine Pour être sûr de D'avoir ça Plutôt que de tout faire tourner Et tout Enmêler Ah alors Ça C'est là-bas Voilà Il me reste Le cloutium Voilà C'est tout hein J'ai rien d'autre Ah Bah je pense que je peux activer Où est mon casque ? Ah il est là Le casque est là Où est mon casque ? Ok c'est parti Ah là il y a un petit morceau Il faudra le virer Vraiment que c'est pas dans Space Engineers Où je peux Où je peux mourir avec ça Alors Ça en va Il va falloir plus de Ouais j'en ai pas assez là Beaucoup plus mais bon Alors oui Grosse perte de pression Ça devient vraiment lent à ce niveau là Du coup les Elles se rapprochent je pense Alors Bon là il y a vraiment pas besoin de ça Et bon Un rentre Un ressort Ok Waouh Ouais il me faut rajouter de la pression à ce niveau là Pourtant Oh Oh J'ai un coude J'ai oublié celui-là J'ai plus de coude Il va falloir Pas grave Pas grave Je vais le faire régler après Alors Ouh Oui il est là Mais ça fonctionne Ça fonctionne C'est le principal Très bien Et ça je crois que je peux pas les faire tomber les lingots Quoi ? Oh oh ok d'accord d'accord Il y a pas assez de pression même pour le faire descendre là Ça c'est un gros problème effectivement Je pourrais même les retirer Euh Donc ouais bah ça ça va être le sujet de l'épisode suivant Donc déjà Je vais pouvoir Tripler ou quadripler Les Les machines là J'ai vraiment assez de l'autre côté C'est vraiment une question de Euh De ramener les machines Prend la peine de les fabriquer quoi J'ai énormément de cloutium et tout Euh Il va falloir Doubler la pression franchement Je pensais pas que Ça en perdrait autant Alors on a combien ? Alors Là on a combien ? On a 16 On doit avoir 16 de plus 32 Ouais On est censé être à 350 de pression avec ça J'ai bien mis une pompe Ouais j'ai mis une pompe en cloutium Ouais j'ai mis une pompe en cloutium L'eau devrait arriver là Faut que je vérifie la pression Ça va être vérifié dans l'épisode d'après Et ouais Et après il faudra tester Euh C'est Four automatique Car je me rappelle plus du tout Quel côté ça sort Bon bah voilà Merci à vous J'espère que vous avez apprécié l'épisode Ça a Pris un peu de temps Ça en a pris beaucoup Et euh Donc ouais le prochain épisode Peut m'être également à nouveau du temps Je suis désolé Il y a le Steam Fest Qui est le festival qui arrive Et là il va avoir tellement de jeux à présenter Et je priorise toujours les Euh Les présentations Mais après je vais quand même essayer de Euh De glisser quelques épisodes Space Engineers Et de Hydroneer dedans Voilà donc merci à vous Bonne journée Et à bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501